Comment ajouter des personnages dans vos peintures de paysages ? Salut, c'est René, je suis très 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 heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour tous les commentaires que vous mettez dans toutes les autres vidéos, pour vos questions, pour votre participation. C'est vraiment quelque chose de super, puis ça aide vraiment cette chaîne à progresser. Alors aujourd'hui, on va parler des personnages, les personnages qu'on met dans des tableaux, un petit peu comme ici dans cette peinture à l'huile où on voit quelques petits personnages ici et là. Mais tout d'abord, je veux vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description pour obtenir des mini formations gratuites ou un e-book gratuit. Sous la vidéo et une petite flèche, vous cliquez, la description de la vidéo se développe et vous avez des liens pour aller vous inscrire. Si vous aimez cette vidéo, merci de la liker, le pouce en haut, pas en bas, juste en haut, de la partager sur les réseaux sociaux, ça va aider cette chaîne aussi à progresser. Je vais pouvoir continuer ainsi à vous donner du contenu gratuit. Alors, passons au vif du sujet, donc les personnages. Les personnages dans les tableaux, les peintures de paysages. Pourquoi d'abord rajouter des personnages ? Parce que des fois, on fait un paysage, il est super beau le paysage. Puis des fois, on pourrait se dire, il manque quelque chose, j'aimerais ça rajouter quelque chose. Et en plaisantant, lorsque je donnais des cours à l'atelier, ça arrivait souvent d'ailleurs, quelqu'un qui avait fini son paysage, son paysage était magnifique, il était beau. La personne avait travaillé pendant des semaines et des semaines, elle avait pour le signer. Puis là, je dis, oui, c'est super beau. Mais je pense que là, si tu mettais deux petites filles avec un parasol ou un petit panier, là, ça serait super bien. Puis là, c'était une plaisanterie, bien sûr. Mais la personne disait, ah non, 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 il est beau comme ça, il est fini. Mais c'est vrai que rajouter des personnages, ça peut vraiment changer complètement l'aspect du tableau. Vous avez un paysage, je ne sais pas moi, le sujet principal, c'est la petite grange, la petite maisonnette. Et vous avez un chemin, un petit lac, un ruisseau, peu importe, des éléments. Et là, tous ces éléments sont vivants, ça bouge, ça donne un intérêt au tableau. On va remarquer tous ces éléments-là. C'est un paysage, c'est beau. Vous rajoutez, je ne sais pas moi, un couple qui marche sur le chemin, un enfant qui joue au ballon ou qui court, même un petit chien. Ces personnages-là vont changer complètement le message du tableau. Et là, on ne verra plus le paysage de la même manière parce qu'on va voir ces personnages, surtout si ils sont en mouvement. Ça devient le sujet du tableau. On ne peut pas y échapper. C'est comme ça, c'est une histoire de hiérarchie des choses qui nous attirent le plus l'attention dans une peinture. Ce sont les personnages en action, puis ensuite, c'est ça, les personnages statiques. Donc, ça change complètement. Même si le personnage est tout petit là-bas au fond, on va le voir. C'est lui qui va nous attirer beaucoup, beaucoup l'attention. Alors, maintenant qu'on sait ce que ça fait de rajouter des personnages dans un tableau, maintenant, on va voir comment le faire. Comment est-ce qu'on peut réaliser, on va dire, ce tour de passe-passe sans avoir à recommencer le tableau complet, sans avoir à refaire la peinture ? Eh bien, il va falloir travailler sur les proportions, sur la façon de représenter le personnage selon qu'il est plus en avant ou plus en arrière dans le tableau. Alors, les points importants, et je dirais, il y a sept points importants auxquels il va falloir se référer, faire attention lorsqu'on va rajouter des personnages dans un paysage. Le premier point, c'est la dimension du personnage selon la distance. Et ça, c'est vraiment très important. Et pour cela, il faut se référer tout simplement à une règle de perspective. La perspective, vous connaissez ça. Vous avez une maison, par exemple, en perspective, eh bien, le toit et le mur d'en bas, le trottoir, vont se rétrécir pour se retrouver à un point de fuite. Eh bien, les personnages, c'est la même chose. Si on prend comme référence un personnage, le premier personnage, le plus en avant, près de nous, on a les pieds, on a la tête, ça nous donne une grandeur. On a aussi la taille, qui nous donne aussi la hauteur de la taille du personnage. Eh bien, on pourrait tirer une ligne du haut de la tête au point de fuite, de la taille au point de fuite et du bas des pieds au point de fuite. Et sur cette ligne-là, eh bien, on pourrait rajouter tous les autres personnages qui vont se trouver dans le paysage. C'est-à-dire que je vais en rajouter un deuxième, un troisième, un quatrième. Ils sont tous sur cette ligne-là. Mais on va pouvoir les déplacer horizontalement. Ils vont garder cette position dans la distance et cette dimension par rapport à la distance. Ils seront, on va dire, logiques dans la perspective. Alors, tout ça, ce sont des choses qui sont vraiment montrées dans la formation « La peinture, c'est facile », la formation complète, mais là, je vous l'explique à peu près. Mais alors, vous pourrez aussi, pour vous faciliter le travail, utiliser des éléments existants comme référence pour la dimension des personnages par rapport à la perspective. Par exemple, ici, dans ce tableau, nous avons des maisons. Ces maisons ont été faites avec le dessin selon la perspective. C'est-à-dire que, ici, le bas du mur, il se rejoint, il s'en va vers le point de fuite. Le haut du mur aussi, le haut du toit aussi, tout s'en va au même point de fuite. On est d'accord. À partir de ces points de fuite-là, de ces lignes de fuite, j'ai réalisé les fenêtres, les portes des maisons. Donc, par rapport à cette porte qui a déjà été réalisée, je pourrais très bien me dire, ce personnage, il faut qu'il arrive à telle hauteur dans la porte. Ses pieds sont un petit peu plus hauts que la porte. Donc, il est un petit peu plus loin que la porte. Si les pieds sont plus hauts, le personnage est plus loin. C'est normal puisque le bas s'éloigne comme ça. Donc, ce personnage devrait rentrer dans cette porte-là, mais un petit peu plus petit. Et c'est une grande porte, n'est-ce pas ? C'est une porte de commerce, donc elle va très haut. On voit à peu près la taille. On pourrait, comme là aussi, ces personnages sont placés par rapport aux portes. Mais bien sûr, quand même, des personnages, il y en a des plus grands, il y en a des plus petits. Il y a des personnes qui sont très grandes, d'autres plus petites. Il y a des adultes, il y a des enfants. Donc, on va jouer un petit peu avec tout ça. Mais dans l'ensemble, il faut conserver une certaine cohérence. Le deuxième point important, ça va être les détails. Et là, j'insiste là-dessus parce que malheureusement, on va vouloir toujours faire les choses trop bien. Et faire bien, c'est-à-dire ajouter du détail. Le détailler. On va faire un personnage, on va mettre les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, le cou. Et là, ça ne fonctionne plus parce que le personnage, on a voulu trop le détailler. Donc, il est difforme. Les yeux vont être trop grands. Les oreilles aussi. Ça ne fonctionne pas. Donc, il vaut mieux le représenter par des tâches. Des tâches très simples. Pouf. Un coup de pinceau, deux coups de pinceau. Simplifier au maximum, limiter au maximum les détails. Et plus le personnage va être loin, au moins, il y aura de détails. Un personnage, là-bas, au fond, complètement au fond, c'est une petite touche de pinceau. Une toute petite touche. Il faut conserver les proportions au niveau de la largeur par rapport à la hauteur. Le plus possible aussi. Donc, on parle des proportions. De ce fait, aussi, il va falloir travailler sur les valeurs. C'est-à-dire qu'un personnage, en premier plan, sera plus contrasté, sera plus foncé, s'il est en silhouette contre-jour, par exemple. Et là-bas, au fond, il sera plus pâle, moins contrasté. Ça, c'est important aussi. Comme dans tout sujet dans un tableau, ce qui est près est plus contrasté, ce qui est loin est moins contrasté. Ça, il faut en tenir compte. Comme ça, vous allez pouvoir aussi faire passer ce message de la distance par la taille, mais aussi par les valeurs. Et ça va aider la personne qui va regarder le tableau de dire, ah ben, ce personnage là-bas, il est très, très loin. On le distingue à peine, vous voyez. Donc, parmi les points importants, c'est la position du personnage dans le tableau. La position, c'est-à-dire que comme là, par exemple, j'ai un personnage ici, j'en ai deux d'ici, trois là-bas, tout ça. Bon, ce sont des personnages qui sont dans la rue, qui marchent dans la rue, qui n'ont pas une très, très grande importance. Mais si jamais vous mettez un personnage ici, là, qui marche ici devant, là, vous voyez, un avant-plan, alors lui, il devient quasiment le sujet du tableau. On va voir plus que lui. Sa position va faire en sorte qu'il va être très, très, très important. Alors, il faut faire attention à ça. Ne pas mettre des personnages trop près, si on veut juste une scène où des gens passent par là. C'est un paysage. Ça reste un paysage, ça n'est pas un portrait. À partir du moment où vous allez mettre votre personnage trop près, à un moment donné, ça devient une scène. Et encore plus près, ça devient un portrait. Donc, il faut bien arriver à distinguer, si vous voulez conserver le fait que c'est un paysage, gardez les personnages assez loin. Faites attention donc à la position, aux positions où vous placez vos personnages dans le tableau pour qu'il reste un paysage, à moins que vous vouliez transformer ça en scène ou en portrait. Mais sinon, si vous voulez rester dans le paysage, gardez-les assez loin, tous ces personnages-là. Ensuite de ça, ces personnages peuvent être en mouvement. Ça, c'est important aussi. Comme ici, on est dans la rue, les gens, on sait qu'ils marchent, donc ils sont en mouvement. Si vous faites une rue où il y aurait, s'il y avait, je ne sais pas moi, une terrasse de café avec des chaises, des tables, il y aurait des personnes assises, eh bien, elles ne seraient pas en mouvement. Et là, ça change aussi un petit peu la dynamique. Si vous mettez des personnages qui sont assis sur un banc dans un parc, deux personnes, un couple qui papote, qui jase, ça va donner une dynamique calme, tranquille. Vous allez avoir un paysage avec deux petits personnages. Si vous avez un enfant qui court après un ballon, même si vous avez les deux personnes assises sur le banc, l'enfant qui court avec un ballon, là, il est en mouvement. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir, hop, notre regard, le spectateur va aller voir l'enfant qui joue au ballon, même s'il est plus loin que les deux personnes assises sur le banc. Il y a du mouvement, ça nous attire l'œil. Il faut faire attention. Vous devez le savoir. Est-ce qu'il faut le faire ou ne pas le faire ? C'est à vous de voir. On peut le faire comme on peut ne pas le faire. Si ça vous dérange qu'il y ait trop de mouvements, vous ne le faites pas. Si vous voulez, au contraire, avoir une scène de rue avec des enfants qui jouent au hockey dans la rue ou qui jouent au ballon, allez-y, mettez-le, vous voyez ? Mais c'est juste qu'il fallait que je vous le dise pour que vous le sachiez. Ensuite de ça, le point aussi à tenir compte, c'est la pertinence. La pertinence des personnages. Si vous vouliez avoir justement une grande étendue avec cette impression de désert, il ne faudra mettre personne. Ou alors si vous voulez avoir l'impression d'une grande, immense étendue par rapport à un personnage qui est très petit. Je ne sais pas moi, par exemple, la mer, l'océan, le ciel, l'océan, vous avez un petit rocher, une falaise là, sur le côté. Vraiment sur le côté, on ne la voit presque pas. Et vous voulez donner cette impression d'immensité. Parce que tant qu'il n'y a pas de personne, pas de personnage, on ne connaît pas la dimension de cette falaise là. Là, vous mettez un tout petit, tout petit, petit personnage qui est sur le, en haut sur la falaise ou qui marche sur un chemin ou qui escalade, peu importe. Il est tellement petit que c'est vous qui, grâce à ce personnage, vous allez pouvoir donner cette impression d'immensité. Et si le personnage n'était pas là, on ne le saurait pas que c'est immense. Vous voyez ? C'est lui qui va donner la dimension. Ça peut être intéressant, des choses comme ça. C'est tout petit, petit, c'est facile à faire, c'est un petit point. Je pense, tiens, le tableau de Claude Monet, la main de porte, où il y a une eau très agitée, il y a des rochers. Je pense qu'il y a deux petites tâches en bas. Je pense que c'est des personnages, je n'en suis même pas sûr. Mais je pense que ce sont deux ou trois personnes, je ne me souviens plus exactement, qui sont là, là-bas, sur le rocher. On se demande comment ils ont pu arriver là, si c'est vraiment des personnages, étant donné l'état de la mer déchaînée. Mais ce n'est pas grave, ça apporte cette dimension grâce à ces deux personnages, peut-être qu'il les a inventés. Ça donne l'impression de la grandeur du rocher. Parce que sinon, à part de connaître, de l'avoir vu en vrai, on ne peut pas connaître cette dimension-là, de cette falaise de Normandie qui s'appelle la main de porte. Donc, le personnage va être pertinent, parfois, et des fois non. Donc, faites attention à cette pertinence-là de les mettre ou ne pas les mettre. Et ensuite de ça, le dernier conseil, le dernier point important, c'est le nombre. Le nombre de personnages. Vous voyez, ici, j'en ai deux et trois, cinq. Et de sept, il y en a ou il n'y en a pas, je ne le sais pas. On ne sait pas si c'est des fenêtres ou des personnages. J'en ai sept. Un nombre qui fait que la rue est animée, la rue est occupée, mais pas surchargée. On pourrait mettre une cinquantaine de personnes, puis là, c'est un marché de nuit dans les rues de Provence. Et là, vous avez beaucoup, beaucoup de monde parce qu'il y a des marchands, il y a énormément de visiteurs. Alors, je me souviens quand j'avais été à Saumière avec ma mère et ma femme, on avait été promenés au marché de nuit. Il y avait du monde, les rues étaient bondées, on ne savait plus par où passer entre les gens. Donc, ça peut être très intéressant de faire un tableau comme ça. Et puis, ça peut être aussi juste une personne. La même rue, avec une seule et unique personne, là, vous faites passer le message de solitude. La personne est toute seule dans la rue, il n'est plus 22h, 21h, il est 3h du matin, il est seul, tout le monde dort. Vous voyez ? Donc, le nombre peut être important. Deux personnes sur un banc, c'est un couple. Si on en met trois, ça devient des passants qui se sont mis là, qui ne se connaissent pas. Vous voyez ? Ou un couple et une personne à part. Tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, les dimensions, les détails, les valeurs, les couleurs, la position, la pertinence, le nombre. Vous avez remarqué qu'à chaque fois, je parle du message qui va changer. Dans votre tableau, le message du tableau va complètement changer. Ça va vraiment faire toute une différence lorsque la personne va voir le tableau. Et alors, parfois, ça peut être utile pour changer un tableau qu'on trouve, par exemple, un peu trop vide. Vous savez, quand on fait de la peinture, c'est parce qu'on veut faire quelque chose de beau. Quelque chose de beau, c'est quoi ? C'est quelque chose qui va faire passer un message, quelque chose qui va susciter une émotion. Voilà. Susciter une légère émotion. Vous allez voir le paysage, comme je dis, vous allez dire, waouh, c'est grandiose, c'est immense, c'est chaud. C'est attirant. Il y a toujours une émotion qui va venir nous chercher comme ça. Et puis, des fois, ça peut arriver qu'on fasse un paysage et puis, il est quelconque. C'est un chemin qui part dans le bois. Puis, c'est tout. Il n'y a pas de force. Alors, peut-être qu'on pourrait retravailler un petit peu, justement, ses forces avec les luminosités ou autre. Mais sinon, on met deux personnes qui se déplacent, qui s'en vont au loin, deux enfants ou adolescents, deux adolescents qui marchent avec un bâton à la main. Un bâton qui se sont fait, un bâton de berger. On voit souvent ça, des enfants qui marchent, vous allez parcourir avec vos enfants adolescents dans le bois. Je suis sûr qu'il y en a un qui va ramasser un bâton à un moment donné. C'est comme naturel. Ça doit nous provenir depuis l'homme de Cro-Magnon, le bâton pour marcher avec ou pour attaquer les dinosaures ou se défendre des animaux sauvages. En tout cas, j'extrapole, mais c'est un petit peu ça, finalement. C'est comme un enfant près de l'eau, il va vouloir lancer des cailloux dans l'eau. Tiens, voilà. Vous avez fait un lac, vous avez fait une scène, un paysage d'eau. Et puis, il n'y a pas d'intérêt. Ajoutez un enfant qui lance un caillou dans l'eau. Waouh. Ça y est, ça change tout. Le tableau est différent. Et puis, je vous donnerai le conseil numéro un, le grand conseil, le conseil le plus important. C'est surtout quand vous faites des personnages qui sont vraiment dans un paysage. On ne parle pas de portrait. Ce n'est pas le personnage en avant, c'est là-bas au fond. Limitez, limitez, limitez les détails. Essayez toujours de le représenter tout d'abord par une tâche ou deux. Une tâche ou deux. Aucun détail. Ne dites pas, je fais la tête, je fais le cou, je fais les épaules, je fais les bras, je fais les jambes. Non, non, non. Faites une carotte, la forme d'une carotte, comme ça. Pouf. Vous voyez ? Et là, on va comprendre que c'est les épaules et les jambes. Vous voulez qu'il marche, vous faites une jambe un peu plus courte que l'autre. Et là, il marche. Ça y est, c'est fini. Ça suffit. Vous voyez ? Ne faites pas le cou. Le cou, regardez, mon cou, je n'ai pas une tête qui sort. Le cou, il est souvent dans les épaules. La tête, elle arrive. Le menton arrive là, les épaules sont plus hautes. C'est très souvent ça. Faites attention. Pas des oreilles, rien, rien, rien. Des tâches. Des fois, je fais juste une tâche pour la tête, une tâche pour le corps. C'est toute petite la tête, le corps, puis la tête est dans le corps. C'est juste une bosse qui dépasse du corps. Il faut y aller vraiment avec le moins de détails possibles parce que c'est lorsqu'on veut faire trop bien qu'on gâche tout. Donc, gardez ça simple et vraiment sans trop de détails. Alors voilà, je pense que j'ai tout dit sur comment ajouter des personnages dans des paysages. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, merci surtout de la liker et de la partager. N'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description sous la vidéo pour obtenir des cours de peinture, des cours de peinture entiers. Ce sont des mini formations sur 5 jours, 6 jours, sur 5 cours, 6 cours. Vous les regardez quand vous voulez. Il y a un e-book aussi qui est disponible, entièrement gratuit. Tout est entièrement gratuit. Cliquez sur les liens dans la description sous la vidéo, puis vous allez pouvoir vous inscrire pour les recevoir dans votre boîte e-mail. Si vous n'étiez pas abonné à la chaîne, merci de vous abonner. Puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, des commentaires ou même des suggestions sur des sujets sur lesquels vous aimeriez que je parle lors d'une prochaine vidéo, marquez-les aussi dans l'espace de commentaires sous la vidéo. Merci beaucoup, merci infiniment de m'avoir suivi. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501